Pour moi, le réel est plus intéressant que la fiction. Donc je m'appuie beaucoup sur l'histoire, sur la science, sur la médecine, l'anthropologie et tous les types de croyances qui sont inventées par l'homme en général. Mais après, ça devient une espèce de fiction que je construis avec des éléments qui me sont propres et l'idée est de créer comme une espèce d'univers, inventer des mondes. Précédemment, j'ai travaillé sur le salon doré à l'Elysée, sur les fantômes ou sur Sinecita, sur le Vatican. Donc à chaque fois, mon monde se déplace dans d'autres mondes que j'augmente avec les fictions personnelles et des créations de formes qui appartiennent à ces micro-univers. Le film d'Otto a été tourné en Australie sur des sites sacrés aborigènes et on voit apparaître des sphères qui contiennent de la lumière ou de la fumée. Et ces sphères sont un peu une représentation de l'invisible et de l'irreprésentable de l'énergie qui peut être contenue dans ces lieux sacrés. On a travaillé en collaboration avec une communauté aborigène et avec un personnage qu'on voit dans le film, qui s'appelle Otto, on le voit traverser quatre sites sacrés qui ont tous une signification très particulière. cela étant, ce qu'on appelle les Songlines, qui sont des narrations imbriquées dans le paysage et qui sont aussi un moyen de naviguer au travers des mythologies et de la géographie aborigènes, restent assez secrètes et donc ces sphères que l'on voit traverser ces sites sont là un petit peu pour représenter justement ce qui ne peut pas être représenté parce que ces secrets, parce que ce sont des choses qui ne sont jamais dévoilées. Ces sphères traversent le film, mais à un moment donné, elles traversent aussi l'écran et elles deviennent des objets et elles deviennent des sculptures. Ça m'intéresse qu'un objet devienne une information dans un film, un phénomène devienne un objet, traverse différentes techniques, différentes périodes. Donc on va retrouver la sphère à la fois dans une peinture du XVIe siècle, mais aussi sous forme d'une sculpture à la fois vintage, mais un peu futuriste, cette sculpture où on voit des sphères avec du gaz néon à l'intérieur, une sculpture qui s'appelle Argon, comme le nom du gaz. Et on va les retrouver aussi dans ces écrans qui sont des écrans qui présentent des morceaux du film et qui montrent ce personnage auto qui traverse ces terres. C'était aussi une manière de capter et visualiser le rayonnement qui pourrait être émis par cette terre et ces sites. Et c'est pour ça que j'ai utilisé des caméras thermiques et des caméras hyperspectrales pour en réalité essayer d'augmenter notre champ de vision en montrant des choses qui sont invisibles à l'œil nu. Les différents phénomènes que l'on trouve dans mes films font référence à la fois à des croyances, à des catastrophes qui parfois ont eu lieu, aussi à la manière de représenter ces catastrophes. Ça m'intéresse de convoquer cet historique des catastrophes pour parler aussi de problèmes actuels. Mais j'ai une position qui n'est jamais frontale et jamais directe. Je trouve que c'est intéressant d'utiliser l'histoire pour parler du présent et ne pas être dans l'illustration ou bien dans un propos qui soit trop littéral. Le antique museum, on montre The Hall of Minerva, donc la chouette de Minerve, une peinture de la série Studies into the Past où on voit une double éclipse qui faisait partie d'un film « Soleil double » et Panoptès, donc la figure de cet enfant avec un masque pré-colombien à la place du visage. Le masque de Minerva, cet objet est assez ambigu parce que sa forme est réduite à l'essentiel. C'est une forme qui devient presque abstraite et il y a une lumière qui traverse l'objet. Donc on est à la croisée de différentes questions, le pouvoir magique d'une œuvre, d'un objet, le retour dans l'histoire, le côté un petit peu ambigu et mystérieux d'un objet dont on n'arrive pas à situer la provenance, la fabrication. Donc chaque objet présente un statut qui n'est pas clair dès le départ. Et c'est cette absence de clarté qui m'intéresse. Le masque pré-colombien, je pense, s'inscrivait dans l'intérêt que j'ai pu avoir pour une thématique un peu fictionnelle qui est celle de « Ancient Alliance ». C'est l'idée de revisiter l'histoire de l'art par un regard presque conspirationniste ou fictionnel en essayant de trouver des éléments de science-fiction dans l'histoire de la peinture et de la sculpture. Cette sculpture, elle a été faite pour l'exposition Panopthèse Project et donc là, on a justement l'absence de regard. Donc ça m'intéressait d'avoir cette figure aveugle autour de la vision et autour du rapport de l'artiste avec les yeux, son regard, la vision. Dans l'Antique Muséum, il y aura aussi une œuvre très discrète qui est en fait la sculpture, gravure d'un œil sur un rocher en marbre. Le motif de l'œil est un motif qui est assez fort parce que d'une part, il y a ce collage entre à la fois quelque chose de minéral et on va dire non vivant, bien qu'aujourd'hui tout ça est en train de changer, et un œil qui est plutôt une chose animée, vivante. Et donc le croisement des deux est déjà une source d'étrangeté et donc il y a un côté un petit peu surréaliste dans cette œuvre. Le principe de mon travail, c'est par une certaine hypnotisation du spectateur et par justement la représentation de ces phénomènes qui sont là pour évoquer des choses qu'on ne peut pas nommer, qu'on ne peut pas décrire. On est dans l'inconnu, on est dans quelque chose qui ne se dévoile pas. Donc ça fait marcher l'imaginaire, ça fait réfléchir. Ce qu'on appelle une œuvre poétique, je pense, c'est le moment où il y a une création de forme quand le sens échappe un petit peu. Ces phénomènes sont là pour justement créer une forme de rêverie, de réflexion, parce qu'on essaie de comprendre ce qui se passe. Mon travail a souvent été inspiré par des théories scientifiques. issus de recherches très cadrées et qui offrent des manières de voir le monde différentes. Évidemment, la mécanique quantique, la théorie des cordes et tout ce que ça génère, parce que je trouve que c'est beaucoup plus fort. La science-fiction n'existe plus. Elle a été largement dépassée par la science elle-même. Mais j'ai aussi souvent été intéressé par ce qu'on pourrait appeler des recherches qui sont pré-scientifiques, surtout lorsque ça génère des objets et des croyances. Et donc dans mon dernier projet auto, il y avait des objets comme les radionics, qui sont des objets sur lesquels on pose quelque chose qui est censé être chargé d'énergie. Depuis le départ dans mon travail, j'essaie d'utiliser, de convoquer tout ce qui peut être au service d'un environnement, d'une situation artistique. Donc pour moi, la matière artistique n'est pas uniquement plastique, visuelle, mais ça peut aussi contenir une part d'invisible, une part de fréquence, d'onde, la lumière, le son, l'acoustique, créer une oeuvre qui puisse jouer sur différents niveaux. Pour moi, l'exposition est le médium ultime, c'est-à-dire qu'une oeuvre prend sa dimension dans le cadre d'un ensemble, autour d'un scénario. Et je pense l'exposition comme un film avec des chapitres, avec une bande-son, des sous-titres, avec des informations qu'on va pouvoir lire dans un livret, des différents flux qui vont nous traverser. Et on est à la fois stimulé intellectuellement, de manière sensorielle. Notre mémoire collective, elle est aussi convoquée et stimulée. Et je trouve qu'aujourd'hui, voilà, moi, mon travail, c'est d'essayer de créer ces expériences et de ne pas créer de simples objets décoratifs qu'on peut identifier immédiatement, mais de provoquer une expérience qui est quelque chose de beaucoup plus intime. À la fin d'une vie, ce qui est intéressant, ce n'est pas forcément les objets qu'on a accumulés, mais les expériences qu'on a pu vivre.